Pourquoi Poupette Kenza veut la guerre en fait, genre clairement elle veut me tuer là. C'est le titre de ce décollage et on va en parler. Il y a beaucoup beaucoup de choses à dire en vrai. C'est un titre rigolo mais ça va être assez profond et assez important, ce que je vais dire maintenant. Et bienvenue sur la chaîne Conciergerie TV. Dans cette vidéo, vous retrouverez Poupette Kenza, cette jeune maman et influenceuse de 21 ans, qui d'ici la fin de l'année va épouser le père de sa fille, Alan. Dans cette vidéo, elle se livre sur Snapchat à ses Poupettes et se plaint du comportement de son futur mari. Je vous laisse donc avec la suite de la vidéo. Bon visionnage ! Ça se fait aussi avec le veau pruneau. Je me dis oui mais moi j'aime bien ma recette de veau pruneau avec mes petits bouts d'oignons, les filles elle est très bonne. Donc je vais faire ça en espérant que la viande soit tente parce que toutes les fois où j'ai demandé du veau protagie, ça me donne du béton les filles, genre vraiment du béton. Donc là j'ai demandé épaule de veau. On va voir si ça fait comme maman. Comme ça là, ça a le temps de bien mijoter et de 7h20 à 19h, ce sera prêt. Parfait. Après le temps que je fasse cuire les frites et tout, le temps qu'on mange et tout. Mon petit plan les filles c'est quoi ? C'est qu'Ala dans ce moment, elle ne respecte pas les horaires d'entrée. Donc il part avec ses potes, il fait des temples et tout, je le laisse les filles. Franchement là voilà. Je vous le disais, on va se marrer et tout mec. Fais ta vie un petit peu parce qu'après ça va plus être la même chose. Non en vrai, voilà. Mais voilà, il ne respecte pas trop les horaires. Hier il rentre à 23h alors qu'il a dit 22h, etc. Donc là je sais que là il ne regarde pas ma story. Je vais mettre un petit mot accroché sur la porte. Défense d'entrée un peu comme ça. Si supérieur à 22h, un truc comme ça. Et je vous jure les filles, je fermerai la porte à clé à partir de 22h. Si à 22h, nous n'avons toujours pas de nouvelles de messieurs Allen. Malheureusement, la porte sera fermée. Donc vu que... Quand ça fait ça, l'on est périmé. Ah c'est une odeur dégoûtante les filles mais je crois qu'on peut exploiter le reste non ? Je vais exploiter le reste sinon c'est plus caché en plus je vais les acheter. Les filles, je vous le disais. Donc dès lors... Je vous montre bien. Soyez témoin de ce que je fais. En ce d'entrée, vu que tu ne respectes pas les horaires d'entrée mon petit mari d'amour et que tu préfères rester avec tes amis dehors, tes amis vont te loger. Donc voilà. C'est mes petites nouvelles résolutions mes chéris. Je m'affirme. Je m'affirme caractèrement parlant. Et je me laisserai tout de plus faire. Ok. Regardez là le changement d'état quand il dit ça. Que tu ne respectes pas les horaires d'entrée mon petit mari d'amour et que tu préfères rester avec tes amis dehors, tes amis vont te loger. Tu vois là, elle est joueuse, elle est taquine. Elle est taquine ? Elle est joueuse, elle rigole tu vois. Voilà. C'est mes petites nouvelles résolutions. Et d'un coup, je m'affirme. Et là, je m'affirme. Elle ne rigole plus du tout. Regarde caméra, couteau à la main. Là, elle ne rigole plus du tout d'un coup tu vois. Et c'est sur quoi ce changement d'état ? C'est sur je m'affirme, je ne me laisse plus faire. Tu vois ce que je veux dire ? On parlera probablement de sa personnalité. On ne va pas en parler ici. Mais on parlera probablement de sa personnalité un jour. Parce que Poupette Kenza, franchement, elle a 21 ans. Pour une personne de son âge, elle est d'une maturité incroyable. Elle fait énormément de choses. Moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, beaucoup Poupette Kenza. Donc, on m'en parlera probablement un jour ou l'autre. Je ne fais pas de promesse. Mais un jour, je pense qu'on parlera d'elle. Pour remarquer ce changement d'état émotionnel, tu vois. Et c'est ça qu'on cherche à voir quand on type les gens. C'est avec quoi est-ce qu'ils vont rigoler, machin ? Et avec quoi est-ce que d'un coup, je m'affirme, je ne me laisse plus faire ? C'est quoi le truc qui va faire que d'un coup, elle va devenir sérieuse ? Tu vois ce que je veux dire ? Je m'affirme caractèrement, je ne me laisserai plus faire. Donc là, je termine mon petit repas. Il va venir en manger sans doute. Après, il va me dire que je sors. Donc voilà. Il y a des horaires à respecter ici. Ce n'est pas l'hôtel. On rentre pas. Ma mère est totalement d'accord avec moi. Donc voilà. Ma mère est d'accord. J'en ai parlé à quelqu'un. J'ai quelqu'un d'autre qui est d'accord avec moi. Donc du coup, c'est bon. On prend des o'nus. Ok, bref. Bon, quand j'ai vu la vidéo là, là vous n'avez pas vu. Là vous n'avez pas vu. Mais là, Kenza, Poupette Kenza, vient de déclarer la guerre en fait. Elle veut la guerre. Elle veut me tuer. C'est grave ce qui se passe. C'est très très grave ce qui se passe. Vous n'avez pas vu mais je vais vous l'expliquer. Quand je regardais la vidéo là, j'étais en train de la tipper du coup. Et puis j'avais fini. En vrai, j'avais fini. C'était clairement la fin. Je crois que j'essayais juste de voir la sexualité de sa sensation. Enfin bref. J'étais censé la tipper. Mais en vrai, genre juste, je regardais la vidéo en fait. Genre juste, j'étais là et puis je regardais le truc, tu vois. Et quand elle a dit ça, d'un coup, voom. Pardon. Tout de suite, je me suis réveillé. Genre j'ai senti, genre toutes les alarmes dans mon cerveau se sont activées. Vraiment, genre quand elle a dit ça, je me suis dit, quoi ? Pardon ? Pardon ? J'ai remplacé l'extrait. Et là, j'étais concentré. Non, bon. C'est romancé, ok ? C'est romancé. Mais c'est vrai que ça m'a fait réagir en tout cas. Quand elle a dit ça, je me suis dit, pardon. Mon sang n'a fait qu'un tour. Mon cœur s'est mis à battre. J'étais là. Répète ce que tu viens de dire. Répète pour voir ce que tu viens de dire. C'était grave. C'était très, très grave ce qui s'est passé. Parce que pour moi, là, c'était vraiment une atteinte. Non pas à ma dignité. C'était une atteinte à mon intégrité physique. T'essayes de me tuer. Littéralement, elle essayait de me tuer, en fait. Dans ma tête de ENP. Elle essayait de me tuer. De ENTP, même, précisément. Elle essayait de me tuer, là, en fait. Genre, j'étais à deux doigts de casser mon bureau, en fait. Parce que j'attrapais mon bureau, comme ça. Enfin, tu sais, genre, j'avais les mains, comme ça. Qu'est-ce que tu viens de dire ? Non, c'est totalement romancé. En vrai, ce qui s'est vraiment passé, j'étais comme ça. Quand elle a dit ça, je me suis dit, genre, je n'ai rien dit, tu vois. Mais je me suis dit, oula. Genre dans ma tête, tu vois. Genre, je me suis dit, oula. Puis, j'ai fait pause et j'y ai pensé. Je me suis dit, ouh, ça ne me plairait pas, en tout cas. En vrai, c'est juste ça qu'il s'est passé. Je me suis dit tout ça dans ma tête. Je ne parlais pas à voix haute. Je parle souvent tout seul, d'ailleurs. Mais là, je ne parlais pas tout seul. OK, donc, on va repasser l'extrait. Pas tout de suite, mais tout à l'heure. Et je vais vous expliquer, pas à pas, pourquoi est-ce que c'est horrible. Et pourquoi est-ce que c'est clairement, clairement, elle veut la guerre. Clairement, elle cherche à me tuer. Si tu veux me tuer, je te tuerai avant, en fait, Poupette. Clairement, là, c'est fini. C'est une déclaration de guerre. Là, il n'y a plus de règles. Il n'y a plus de quoi que ce soit. On cherche à se détruire l'un l'autre. Mon petit plan, les filles, c'est quoi ? C'est qu'Alan, en ce moment, ne respecte pas les horaires d'entrée. Donc, il sort avec ses potes, il fait des temples et tout. Je le laisse, les filles. Franchement, là, voilà. Je vous disais, on va se marier et tout, mec. Fait ta vie un petit peu, parce qu'après, ça ne va plus être la même chose. Non, en vrai, voilà. Mais voilà, il ne respecte pas trop les horaires. Hier, il rentre à 23h, alors qu'il a dit 22h, etc. Donc, là, je sais que là, il ne regarde pas ma story. Je vais mettre un petit mot accroché sur la porte. Défense d'entrée, un peu comme ça. Si supérieur à 22h, un truc comme ça. Et je vous jure, les filles, je fermerai la porte à clé à partir de 22h. Et tu vois, en fait, quand j'ai entendu ça, et d'ailleurs, les réactions dans les commentaires qu'on va voir après ont été aussi assez étonnantes. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, tu vas m'enfermer. Genre, je me suis imaginé moi, tu vois. Alors, tu m'enfermes dehors parce que je rentre trop tard, machin. Je me dis vraiment. Ce n'est pas que ça ne m'aurait pas plu. Ça ne plairait à personne, tu vois. C'est pour ça qu'elle veut le faire. On pourra même dire que c'est exagéré, que c'est aussi chez lui, machin, machin. Admettons, mais de toute façon, tu vois comment elle dit ça ? Elle rigole. Il y a plusieurs manières de voir les choses. Soit tu vas paniquer, tu vas te dire que c'est horrible, etc. Soit tu vas te dire que du coup, en fait, elle peut se permettre de faire ce genre de choses comme ça qui est vraiment effectivement ou elle dépasse effectivement un peu les bornes, même un truc comme ça ne va pas les faire divorcer pour autant, tu vois. Donc, c'est aussi un signe de la solidité de leur couple au final. Il faut voir comment est-ce qu'on voit les choses. Genre, tu sais, c'est quand même avec tes amis, quand tu peux insulter tes amis, etc., c'est que vous êtes assez amis pour que ce soit OK, tu vois. Sans que ça devienne évidemment que vous soyez juste là, vous insultez tout le temps, que vous ayez besoin de... Non, tu vois, genre des fois, ça devient effectivement des amitiés toxiques ou je ne sais pas quoi comment on dit là. Mais quand elle a dit ça, effectivement, je me suis dit oula, si un jour, je rentre chez moi et c'est fermé à clé parce que je ne suis pas rentré assez tôt, machin, voilà comment est-ce que je réagirais, OK ? Je me dirais, d'accord, très bien. Tu veux jouer à ça ? Tu veux jouer à ça ? Tu m'enfermes dehors ? Pas de souci, tu me SI, tu me SI en ferme dehors, genre littéralement, c'est du contrôle physique, là. Tu me SI en ferme dehors, tu fermes la porte à clé, tu vois ce que je veux dire ? Les clés, les trucs comme ça, tous les trucs qui font paniquer, les ONP, parce que c'est tous les trucs SI, tu vois, qui vont... le petit truc qui va permettre de bloquer un truc qui va... Tu vois ce que je veux dire ? Tu me contrôles, du contrôle physique. Tu veux jouer à ça ? On va jouer. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, poupette. On va jouer. T'es ma femme ? Tu veux jouer à ça ? On va jouer. Je vais envoyer ce décodage à ma future femme, mais à ma petite amie pour le moment, qu'elle sache, qu'elle fasse attention, parce que c'est parfait pour moi, le style a rentré trop tard, etc., etc., mais qu'elle fasse attention quand même, parce qu'il y a des choses, il ne faut pas... Il faut faire attention. T'as l'aide ! En tout cas, ce que j'aurais envie de faire, a priori, ce serait de me dire « Ok, très bien. Tu sais quoi ? Je vais retourner là où j'étais et je vais appeler effectivement mes amis. Ce sera un peu la honte, machin. C'est pas grave. Décideurs, oui, ils vont se moquer de moi, machin. Pas de souci. Je vais me prendre un hôtel et je vais aller dormir dans une chambre d'hôtel 4 étoiles, 5 étoiles. Je m'en bats les couilles. Je vais dormir dans une belle chambre d'hôtel. Je vais me faire plaisir en mode « Tu veux m'enfermer dehors ? Pas de souci. Je vais faire ma life. » Tu vois ce que je veux dire ? Parce que si je laisse, encore une fois, je suis un NTP, ok ? Si je laisse croire à quelqu'un qui a le pouvoir sur moi, si je laisse croire à quelqu'un que j'ai besoin de lui, c'est pas possible. J'ai ma fierté de penser à l'introverti. Je m'en fous des gens. Je suis mieux tout seul qu'avec toi de toute manière, tu vois ? Donc, ok, tu veux m'enfermer dehors, je vais faire un truc qui est 3 fois mieux juste pour te foutre la haine. Tu vois ce que je veux dire ? Très puéril. Oui, c'est pas cool de faire ça, machin, mais c'est très puéril de réagir comme ça. Mais je ne me serais pas arrêté là. Je ne me serais pas arrêté là. Tu m'es enfermé dehors. Donc déjà, je vais me prendre un bel hôtel. Je vais kiffer ma life. Et je pense que tu sais quoi ? Et je pense qu'en plus de ça, je ne vais plus donner de nouvelles pendant 3, 4 jours. Tu vois ? Je vais dire, ok, tu veux m'enfermer dehors, pas de souci. Tu veux que je fasse ma life ? Pas de souci. Tu trouves que j'en faisais trop ? Je vais te montrer qu'est-ce que c'est vraiment en avoir rien à foutre. Je vais te montrer qu'est-ce que c'est de vraiment juste faire ça live sans considérer l'autre. Pas de souci, ma petite. Tu veux jouer ? Tu me déclares la guerre ? Tu m'as déclaré la guerre ? Tu as essayé de me tuer ? C'est mes fonctions inférieures. Il ne faut pas rigoler avec ça, en fait. Tu veux jouer ? On va jouer. Je vais me prendre mon bel hôtel. Et pendant 3 jours, tu n'existes plus. Je te ghoste. Ce que tu veux. Et tant que tu ne m'as pas harcelé de message et que ce soit toi qui revienne vers moi à genoux en me suppliant s'il te plaît, reviens. S'il te plaît, arrête. Tu vois, tant que je n'ai pas gagné de manière indiscutable, tant que ce n'est pas clair et net que tu regrettes et que tu me demandes pardon platement, que tu me demandes avec toute l'humilité du monde des excuses, c'est mort. Tu me fais un truc comme ça, ne t'inquiète pas que pour te racheter, il va falloir y aller et je ne suis pas prêt de laisser passer ce genre d'affront. Ok ? Ce genre d'affront à mon honneur. Donc, tu n'existes plus. Je fais ma life tranquillement. Je vais me faire des beaux hôtels. Je vais faire en sorte que tu le saches. Peut-être une petite story, un petit truc. Tu sais, genre, sans vouloir montrer. Tu sais, genre, juste je suis avec quelqu'un, si possible. Non, pas une fille parce que c'est vraiment genre ça, ça rentre dans des trucs qui moi-même ne me plaisent pas. Mais tu sais, genre, juste une petite photo, un petit truc et on voit que je suis dans un bel hôtel. On voit que je suis quelque part, tu vois. Tu ne sauras pas où je suis. Tu verras que je m'en fous totalement. Je ne t'ai même pas envoyé un message. Pourquoi est-ce que la porte est fermée ? Non, non, t'inquiète pas. T'inquiète. Là, évidemment, que j'amplifie le truc mais c'est la réaction. Si je lâche les chevaux, c'est comme ça vraiment que je réagirai. C'est vraiment comme ça que je le prendrai, tu vois. Je ne le prendrai pas bien. Je ne le prendrai pas bien du tout. Je le prendrai vraiment très, très mal. Et quand je dis que c'est une déclaration de guerre, j'amplifie le truc, etc. Mais c'est la réaction animale, instinctive que j'ai. C'est au secours. Qu'est-ce qui se passe ? Comment est-ce que je réagis, tu vois ? Parce qu'en fait, j'ai peur. Mais je vais y venir après. C'est souvent comme ça, en fait. Les gens, genre, ils vont faire croire qu'ils en veulent à quelqu'un mais c'est juste qu'ils ont eu peur parce qu'ils aiment la personne, tu vois. Enfin, mais bon, bref. Ça, ça viendra après. On passera au truc de sagesse, de machin après. Là, on est dans... On est immature. Tu veux jouer, on va jouer. Je vais me faire une petite story sur Insta. Un truc débile, tu vois. Mais un truc comme si je cherchais même pas à te montrer. Genre, en mode, c'est même pas pour te montrer. Genre, en mode, je m'en fous, tu vois. Alors que c'est clairement juste pour que tu vois, tu vois. C'est pas le sujet. Mais ça, c'est pas fait exprès. J'avais le même pull en plus. Je vais faire une petite story Insta. Un petit truc où je montre un truc qui a l'air de rien avoir à voir, tu vois. Mais juste de sorte à ce qu'on voit la belle chambre d'hôtel dans laquelle je suis. Je me prends un petit billet d'avion pour aller en Espagne. Enfin, bref, un truc. Genre, c'est pas le voyage du siècle. Je vais pas vivre au Japon pendant je sais pas combien de temps parce qu'on kiffe le Japon. pour moi et ma petite amie. Mais genre, je vais pas faire un truc de dingue, tu vois. Mais juste pour te foutre la haine, en fait. Juste pour que tu te dises « Ah merde, je préfère qu'il soit avec moi et qu'il respecte pas les horaires plutôt que de lui faire ce genre de coup. Il est au-dessus de moi parce que je suis un TI. Donc moi, je suis mieux que tout le monde. J'ai pas besoin de toi. Si tu veux jouer à ça, encore une fois, on va jouer. C'est ce que j'arrête pas, en fait, de me répéter. Mais c'est vraiment le truc de tu veux me tester, en fait. Tu veux me tester. Je suis en mesure de relever ce test, en fait. Tu fais ça, je vais tellement en faire un truc grave que tu vas le regretter toute ta vie. Instinctivement, c'est ça que j'aurais envie de faire si j'étais immature et que je n'avais pas assez d'amour, que je n'avais surtout pas assez confiance en moi pour pas mal prendre un truc comme ça parce que si elle fait ça, c'est qu'en fait, elle souffre. Donc la meilleure réponse, c'est pas de le prendre mal, c'est de te demander « Pourquoi est-ce que t'as fait ça ? Pourquoi est-ce que t'essayais de me faire du mal ? Je pensais pas que ça te faisait aussi mal le fait que je rentre tard. Je pensais pas que c'était aussi important pour toi. On en discute. J'essaierai de faire des efforts. De l'autre côté, ne fais plus ça parce que vraiment, je l'ai très mal pris de pas pouvoir rentrer chez moi. C'est aussi chez moi, etc. Je préférais plutôt qu'on en parle plutôt que tu fasses un truc comme ça. Là, on parle. Là, on est des adultes. Mais là, je veux pas être un adulte. Je veux pas régler le problème. Je veux pas régler le problème. Je veux gagner. J'ai considéré ça comme étant une déclaration de guerre. Je veux gagner la guerre. Je veux pas qu'on fasse un armistice. Moi, je veux pas la paix. Je veux gagner la guerre. Palestine et Israël. Je préfère me battre pour toujours plutôt qu'il y en ait un qui dise, bon, ok. Vous savez quoi ? On arrête. T'as donné le dernier coup. Tu sais quoi ? Je vais même pas re-répondre. Je vais même pas... Non, t'as donné le dernier coup. Je vais même pas re-répondre. On arrête. On trouve un terrain d'entente. Non, 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 non. Tu veux la guerre ? On va avoir... Même si ça nous détruit tous les deux. Même si dans 100 ans, on se fera encore la guerre. Palestine, Israël. Je m'en bats les couilles. La haine appelle la haine. On va se faire la guerre jusqu'à ce qu'on se détruise les uns les autres ou jusqu'à ce que l'un des deux gagne. Probablement Israël parce que... Parce qu'Israël est plus fort que la Palestine, quand même. Je dis pas... Enfin, on va même pas rentrer là-dedans. Donc voilà. Bon, voilà à peu près comment est-ce que je réagirais. Voilà, à peu près, tu vois. Genre un truc débile, tu vois, qui prendrait des proportions énormes parce que si elle, en plus, c'est aussi une des I, etc. Enfin bref, elle aussi, avec sa personnalité, elle va aussi renchérir. Et on va tous les deux renchérir. On va juste être là à vouloir se faire la guerre ou à vouloir se détruire messuellement. C'est ce que je viens de dire. Très bien. Donc voilà comment est-ce que... Je réagirais. Et est-ce que c'est parce que ce que Kenza, euh... Poupette fait... Je savais même pas qu'elle s'appelait Poupette Kenza avant de la tipper, d'ailleurs. Je l'ai toujours appelée Poupette. Donc est-ce que tout ça, c'est à cause de ce que... Est-ce que c'est vraiment à cause de Poupette ? Ou est-ce que c'est parce que juste... Genre là, c'est... Quand on fait des petits trucs aux gens, même aux gens qu'on aime, ça arrive, tu vois, tout le temps. Mais ça, c'est juste le truc qui va, moi, me faire paniquer, qui, moi, me rend triste, tu vois. Me fait me sentir vraiment attaqué. C'est juste mon point faible à moi. Du coup, je vais avoir l'impression que c'est elle qui vraiment essaye de me tuer, quoi. Genre, elle déclare la guerre alors que c'est une façon de voir les choses, en fait. Si tu veux considérer ça comme une déclaration de guerre, tu vas considérer ça comme une déclaration de guerre. Si tu veux considérer ça comme juste... Elle essaye de te faire passer le message qu'il y a un problème et qu'il faudrait que tu essayes de voir avec elle pourquoi est-ce qu'elle se comporte comme ça, alors tu le verras comme ça. Et comme toujours, ce n'est pas ce qui se passe qui détermine ce qui nous arrive. C'est comment est-ce qu'on va voir les choses et c'est comment est-ce qu'on va réagir à ce qui nous arrive. Et c'est pour ça que je parle souvent de responsabilité. La responsabilité, littéralement, étymologiquement, ça veut dire « response able ». Ça veut dire être capable de répondre. Quand tu es responsable de quelque chose, je ne sais pas que tu es coupable de tout, que tout est de ta faute ou je ne sais pas quoi. Il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de culpabilité. C'est juste que c'est toi qui vas décider de comment tu vas répondre à ce qui t'arrive. Et tu peux décider de répondre comme moi et du coup, c'est une déclaration de guerre et c'est fini et poupée de Kenza, on va chercher à se détruire et on va divorcer et peu importe les enfants, peu importe tout, parce que notre égo est touché, parce que si est touché, ça est touché, on va aller dans des extrêmes pas possibles ou alors on peut se calmer et faire en sorte qu'on règle le problème et il y a des couples qui durent et des couples qui ne durent pas, pourtant ils vivent dans la même société, pourtant ils... Enfin bref, pourtant ils pourraient avoir eux aussi trouvé, avoir trouvé 3 milliards de raisons de dire que ça ne va plus, mais ils ont été responsables, ils ont réagi de la bonne manière et du coup, les choses qui ne vont pas, en fait, on finit par voir qu'au final, ça va. Et donc du coup, après avoir pensé à tout ça, j'ai regardé les commentaires et ça m'a fait rigoler parce que du coup, elle impose des horaires d'entrée à son mari, je suis choqué et on voit que les gens, eux, ils sont restés dans ma réaction d'origine, choqués, mais quand elle peut faire un truc pareil, tu vois, il est autant chez lui que chez elle, il travaille et paye une partie du loyer donc il a le droit de sortir mais c'est quoi cette femme castratrice, tu vois exactement. Et en fait, beaucoup, vous savez, à chaque fois j'en parle, on dirait que je fais exprès mais non, parce que juste, c'est une de mes grandes références donc souvent, je vais me référer à ça mais c'est ma référence sur plein de points mais par exemple, tu vois, Xavier School qui voit ça, il dirait qu'effectivement c'est une femme castratrice, etc. Il ne trouverait pas ça acceptable alors qu'encore une fois, si tu veux décider que ça c'est castrateur, ça va être castrateur. Si tu veux décider que c'est une déclaration de guerre, ça va être une déclaration de guerre et en fait, techniquement, c'est si tes testicules sont assez faibles pour être coupées par ça en fait. Si tu as des testicules d'acier, tu ne vas pas trouver ça castrateur parce qu'il t'en faut beaucoup plus et il faut vraiment rentrer dans des trucs incroyables pour vraiment te castrer. Il faut genre littéralement te castrer physiquement pour que tu sois castré et encore, tu ne seras castré que physiquement parce que castratrice, évidemment que là, ce n'est pas physique, c'est d'un point de vue moral, c'est d'un point de vue abstrait et si on te castre même physiquement, tu ne pourras même pas être castré de manière abstraite et symboliquement. Oui, c'est un acte qui est castrateur. Oui, c'est un acte qui cherche à te faire du mal. Oui, c'est un acte qui cherche à te rabaisser. Oui, c'est un acte qui cherche à imposer son pouvoir sur toi. Oui, c'est un acte qui n'est pas gentil et sain, etc. Très bien parce qu'elle ne se demande pas non plus pourquoi est-ce que tu n'es pas intéressé par le fait de rentrer plus tôt ? Pourquoi est-ce que tu préfères aller avec tes amis que de rentrer avec moi ? Elle pourrait elle aussi parler à son mari, etc. Quand il y en a un seul qui devient responsable, automatiquement, tous les problèmes se règlent parce que que ce soit toi ou que ce soit l'autre, s'il y en a un qui se dit « Ok, on va juste essayer de régler le problème plutôt que de rentrer dans la haine », automatiquement, les choses, en fait, elles se règlent d'elles-mêmes. Si ce n'est pas lui qui le fait, toi, fais-le, ça réussira tout autant. Pour sauver un couple, on n'a besoin que d'une seule personne. C'est ce que je lisais d'ailleurs dans un livre que je suis en train de lire qui s'appelle « L'effet composé ». Il faisait une conférence et il demandait « Vous pensez comment est-ce qu'il faut répartir la responsabilité dans le couple ? Est-ce qu'il faut que ce soit 50-50 ? » Beaucoup de gens disaient « Oui, il faut que ce soit 50-50. » Il a dit non. Ils se sont dit « Ah oui, non, ok. » Il faut que ce soit 51-49. Il faut que tu en fasses toujours un peu plus que l'autre. » Il a dit non. Il faut que ce soit toujours 100-0. Si tu comptes sur l'autre, etc., ça n'a jamais marché. Tu es responsable de ta vie. C'est ta vie à toi de toute façon. Elle fait partie de ta vie. Il fait partie de ta vie si tu es la femme. Mais chacun, s'il devient responsable à 100%, les choses vont se régler. Bref. Mais c'est quoi cette femme castratrice ? C'est exactement ça qu'on pense a priori. C'est ça qu'on pense instinctivement. Mais dès qu'on se calme, on finit par voir qu'en fait, ce n'est que castrateur. Si on autorise que ce soit castrateur, on ne va qu'être touché par la chose si on n'est pas assez solide pour que ça ne nous touche pas. Je ne dis pas que c'est facile, mais je dis juste que c'est possible. Et ça, c'est la réaction de base que la plupart des gens auraient, je pense. Pardon. C'est la réaction aussi que j'ai eue à la base. Avant de réfléchir et de me dire oui, non, parce que justement, il m'était efficace, ça gêne, etc., qui me permet d'éviter ce genre de problème. Et comme par hasard, je trouve que je n'ai beaucoup pas de problème. Je n'ai beaucoup pas de problème. Ça m'arrive très souvent de ne pas avoir de problème. C'est très bizarre. dans mon couple, etc. Et les gens, tu as une vie qui va bien et les gens, ils se demandent pourquoi. Parce que ce n'est pas un truc, c'est juste une manière de vivre, une manière de voir les choses, une manière de réagir, une manière de répondre dans ta vie en général qui progressivement va t'amener dans une direction ou dans l'autre. Parce que là, c'est un peu pas bien et on va continuer un peu pas bien, plus un peu pas bien, plus un peu pas bien et ça va devenir horrible. Alors que là, c'est un peu pas bien, mais si tu continues à bien te comporter, on va revenir dans le droit chemin. Bref. Et là, on va relire pour voir pourquoi est-ce que j'ai liké. En même temps, elle est toujours sur Snap H24, forcément. Oui, ok, oui, bah oui. Et ça, je suis d'accord, tu vois. C'est ce que je disais du coup. Effectivement, si elle aussi, elle demandait pourquoi est-ce que tu préfères être avec tes amis que rentrer avec moi, peut-être qu'ils pourraient lui dire c'est peut-être un peu chiant que tu sois tout le temps sur ton téléphone, tout le temps snapé, toute notre live, tout le temps, tu vois. Les torts sont toujours partagés, personne n'est coupable, personne n'est victime, personne n'est tout blanc, personne n'est tout noir, tu vois. Sagesse, c'est la fin du décodage. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, vous avez compris, je veux en revenir. De toute manière, à la prochaine. Salut. J'adore Poupette Kenza. Je termine là-dessus, j'adore Poupette Kenza, elle est absolument géniale. Là, je ne montre que ça, donc si vous ne la connaissez pas, vous allez croire que c'est une femme à problème. Certainement, oui, un peu, comme toutes les femmes. Vous allez croire que son mari est un mari irresponsable. Certainement, oui, un peu comme tous les maris, tu vois. Mais bon, globalement, c'est vraiment quelqu'un que j'aime énormément. Elle est très mature pour son âge. Elle a 21 ans. Elle a 21 ans, elle a un enfant, elle va se marier, etc. Elle a des choses, enfin comment dire, ce sont ses choix après, mais elle doit quand même gérer des choses qui sont bien, qui demandent bien plus de responsabilités, justement, que la plupart des gens de son âge, tu vois. Chaque chose, il faut remettre les choses à leur place quand même. On est en train de parler de Poupette Kenza, ce n'est pas la dernière revenue qui se comporte comme une gamine, tu vois. C'est une personne extrêmement mature, etc. Bref, prenez soin de vous. A très bientôt.